Mademoiselle Hélène, s'il vous plaît, t'es bien mignonne avec ton petit bonnet, j'adore ça. Je l'ai vu tout à l'heure dans le sommaire, enfin vous l'avez vu dans le sommaire, on parlait de la vache normandée. Et là tu ne pouvais pas faire l'impasse en tant que vétérinaire, un contournable vache normande. Un contournable ici en Normandie, les capucines marguerites, Miss Normandie de plus d'une tonne. Eh bien oui, c'est ici que serait la Normandie sans ces prairies verdoyantes et ces belles vaches. Eh bien justement, nous sommes allés à Croix-Marée dans l'élevage de Mathieu Fercocq, éleveur de Normande, de père en fils. Regardez. Un veau égaré dans la nature, échappé de son enclos. Non, nous ne sommes pas dans un conte de Charles Perrault, mais bien dans la campagne avraise. Et ce petit veau, de quelques jours à peine, fait partie d'une race d'exception, la vache normande, véritable emblème de la région. Allez. Alors que le village de Croix-Marée dort encore paisiblement, Mathieu, lui, se prépare à traire ses 50 vaches, même si ses protégés ne sont pas tout à fait réveillés. Elles ne doivent pas être très réveillées, alors on a un peu de mal à rentrer ce matin. Cette éleveur passionnée et reconnue s'occupe d'elle toujours avec le même plaisir et à des heures régulières. On essaie de respecter les 12 heures, enfin à peu près entre 11 et 13 heures d'intervalle entre la traite du matin et la traite du soir. Amoureux de son métier et surtout de ses animaux, Mathieu ne compte plus les heures qu'il passe à les chouchouter. Et s'il est aussi soigneux avec ses normandes, c'est qu'il connaît très bien leur exceptionnelle qualité laitière. La particularité de la race normande, c'est la richesse de son lait, c'est surtout pour la fabrication de fromage. Et ça permet d'améliorer les rendements en fromage, mais aussi tout ce qui est produit et transformé pour les yaourts ou des choses comme ça, parce que c'est ce qui fait la valeur du lait. Pour assurer la pérennité d'un élevage d'une telle valeur, il faut parfois s'occuper des naissances. Car pour produire du lait, une vache doit mettre bas au moins une fois par an. Alors, tous les matins, Mathieu s'improvise maman auprès de ses petits veaux. Voilà, le petit là, il ne sait pas boire. On va lui apprendre à boire. Alors celui-là, il a deux jours. Et pour l'instant, il n'a bu que la première journée avec sa mère, donc c'est la première fois qu'il boit au chaud. Ça y est, il a compris. Après la traite, les vaches peuvent profiter des pâturages. Se dessine alors devant nous une image picturale inscrite dans l'imaginaire collectif. Une peinture dans laquelle la Normande tient une place centrale, avec sa robe blanche, blonde ou brungée. Et ses lunettes, si caractéristiques de la race. C'est une tâche qui se présente autour de l'œil et qui donne l'impression que la vache porte des lunettes. Pour tous les animaux qui sont élevés dans des pays étrangers comme l'Amérique du Sud, c'est une protection par rapport au soleil. Et parmi ce troupeau se trouve une célébrité. La voici, à Ronde. Tu ne veux pas venir ? Elle a été la tête d'affiche du Salon de l'agriculture 2013. Une pensionnaire pour qui Mathieu a un attachement très particulier. Je crois que tout le monde s'attache plus ou moins à un animal qui nous a apporté de la fierté. Mais bon, ce sera peut-être plus difficile aussi, où le jour où il faudra s'en séparer. Mathieu est un véritable berger qui veille sur son troupeau comme sur un trésor. Et même depuis son bureau, il garde toujours un œil sur ses vaches qu'il affectionne tant. Cette passion pour l'élevage, il la doit à son père, lui-même éleveur dans la même exploitation agricole. Une passion récompensée dans de nombreux concours. Les concours, quand on obtient des bons résultats, c'est l'aboutissement d'un travail. C'est le fruit de plusieurs années de travail, de génération. Quand on arrive à obtenir de bons résultats comme ça, on se dit qu'on est dans le bon sens de la marche. On est dans le bon sens de l'évolution de la race et on participe à sa mise en valeur et à sa promotion. Même si elle fait partie du paysage normand depuis des siècles, nombre d'éleveurs, comme Mathieu, se battent pour préserver et améliorer la race. Grâce à eux, la Normande a de beaux jours devant elle. Et oui, ces éleveurs qui, tous les jours, vont traire leurs vaches et belles normandes. Je vais citer Benoît Hébert, Sébastien Granger et Damien Colombel qui travaillent aussi avec des Normandes comme Mathieu. Et Mathieu, ça fait plusieurs mois qu'on le suit car nous l'avions vu lors du Salon de l'agriculture avec sa belle vache à ronde. Et bien, c'était un peu la star du Salon à ce moment-là. C'était lui aussi son festival de Cannes à Mathieu. Il a rencontré des ministres, il a rencontré le président de la République. C'était une belle étape dans sa carrière à Mathieu. On lui souhaite encore de nombreuses récompenses avec ses vaches et avec son élevage. On y retournera d'ailleurs au Salon de l'agriculture, à ton festival de Cannes à toi. Exactement, oui, le mien aussi. Mon tapis rouge à moi, j'adore. Dis-moi, c'est assez étonnant de ce qu'on vient de voir dans le reportage parce qu'on a vu qu'on séparait le veau de la mer pour lui donner du lait. Je trouve que c'est un peu contre-nature cette affaire, non ? Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors, on les laisse pendant 48 heures ensemble pour que le veau puisse prendre le colostrum, ce lait qui est rempli d'anticorps et qui lui permet d'avoir la première immunité. Et ensuite, on les sépare. Déjà, il faut savoir que plus on les sépare tôt, moins ce sera compliqué pour le veau et pour la mer. Et les raisons, c'est que quand le veau tète, ça ouvre le tréon et il aura du mal à se refermer derrière. Donc, c'est finalement une porte d'ouverture pour des germes et pour des mammites, pour des infections, pour ce qu'on appelle des mammites. Ensuite, imaginez un petit peu le chantier dans les salles de traite s'il fallait faire rentrer à chaque fois la mer et son veau. Donc, finalement, c'est une question d'organisation. Mais tous les jours, lorsque l'on tré les vaches, il y a une partie du lait qui est justement gardée pour aller nourrir les petits veaux de l'exploitation. Et alors, bien évidemment, Mathieu fait partie de la famille des talents midi en France. Il ne pouvait en être autrement. Il était au salon de l'agriculture. On le suit encore. On le suivra encore, Mathieu, je suis sûre. Eh bien, Mathieu, bravo pour votre travail. Bravo pour ce que vous faites. Bien joué. Merci, Hélène. On en reparlera avec lui. Sophie Bernard, la vache normande, tu voulais en dire un mot ? Oui, alors la vache normande a une sale réputation. Il paraît qu'elle a trop de caractère. C'est pour ça qu'on l'élève de moins en moins en Normandie. La normande a trop de tempérament, paraît-il. Comme certaines, Sophie. C'est vrai que quand on se balade dans la campagne normande, on voit beaucoup de blondes d'Aquitaine, d'Hollandaise. Mais il faut la garder, cette normande. C'est vrai. Tu voulais me parler d'un manifeste, Hélène ? Oui, avant de conclure, effectivement, je voulais vous parler de ce qui fait l'actualité depuis quelques jours. C'est le manifeste qui a été lancé par Réa Hutin, la présidente de la fondation 30 millions d'amis, qui a été signé par 24 intellectuels pour voir évoluer le statut juridique de l'animal, qu'il soit animal de compagnie ou animal de rente. Eh bien, moi, ça me tient à cœur, car aujourd'hui, d'après le code civil, l'article 528, l'animal est considéré comme un bien meuble, c'est-à-dire comme un objet, au même titre qu'une voiture ou qu'un canapé. Eh bien, ce qu'on souhaite tous ensemble, c'est pouvoir redonner un statut d'être sensible à l'animal, c'est-à-dire un être qui peut sentir la douleur, qui peut également avoir du plaisir. Et ça permettra d'avoir des sanctions appropriées pour les gens qui maltraitent les animaux. Donc, je ne peux que vous inciter à vous rendre sur notre page Midi en France officielle, notre page Facebook. Je vous mets un lien vers la pétition que nous allons remettre ensuite, que Réa Hutin remettra à Christiane Taubirin. Et j'espère que le président de la République entendra notre message. L'animal est un être sensible. Merci. Bravo Hélène, ça ne m'étonne pas de te remarquer. Le véto qui prend part, là, ça y est, il y va. Le manifeste, là, qui pied dedans. Je suis avec, voilà. C'est bien, merci Hélène. Et nous avec, dit Sophie Bernard, on a bien raison.